Stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La cuisine des ogres, trois fois morte. Dans une cité moyenne âgeuse, un groupe d'orphelins tente de glaner ce qu'ils trouvent pour arriver à se sustenter. Pas facile d'arriver tous les jours à manger à sa faim. Quelques légumes oubliés feront une soupe qui permettra de se remplir un peu l'estomac. Mais d'autres qu'eux cherchent à se remplir la pence. Et avec des enfants, un croque-mitaine ne cesse d'en capturer pour les amener aux ogres. Le jour, ou plutôt la nuit, où les compagnons de trois fois mortes vont se faire attraper, la gamine va ameuter le quartier pour alerter la population. Le chevalier de Sainte-Ombre la fait grimper sur la croupe de son cheval au galop pour rattraper le ravisseur et ses otages pris dans le sac. Ils ne vont réussir qu'à se faire attraper eux aussi. Direction la cuisine des ogres, pour se faire croquer. Mais ça, c'est sans compter sur la détermination de trois fois mortes. Comme son nom l'indique, déjà mortes trois fois, que pourrait bien craindre notre orpheline ? Dès leur arrivée chez les ogres, ils sont vendus. Certains sont tout de suite mis au courbouillon, d'autres sont engraissés quelques mois, et les derniers sont destinés au Hachouar, avec les quartiers de rocs marinés aux vins de cassis. C'est justement le cas de notre héroïne qui va réussir à échapper au carnage. Va commencer alors pour elle une grande aventure dans les bas-fonds de l'antre des ogres. Entre fantômes, kraken et chèvres, trois fois mortes, va devoir user d'alliances, de stratégies et de négociations pour éviter à ses compagnons de devenir les ingrédients d'une recette gastronomique. Fabien Wellmann retrouve sa veine de conteur de jolies ténèbres. Il se rapproche des poncifs originels chers à Charles Perrault et aux frères Grimm, qui, sous couvert d'histoires édulcorées au fil des réécritures et adaptations, traitaient de thèmes dramatiques aussi graves que l'abandon, l'inceste, la culpabilité ou l'emprise. La cuisine des ogres ne déroge pas à la règle. Le final hors du commun repousse les limites du concept en rebattant les cartes entre les personnages pour une éventuelle suite qui pourrait amener sur un nouveau point de vue. Au dessin, Jean-Baptiste Andréaille poursuit sa carrière sans faute. Il soigne chacun de ses albums, chacune de ses planches, chacune de ses cases, avec un respect du lecteur qui fait de lui l'un des meilleurs dessinateurs de sa génération. Depuis Mange-Cœur, au début des années 90, il développe des univers fantastiques mêlant humains et animaux et créatures fantastiques, privilégiant toujours la qualité par rapport à la quantité. Ici, des scènes remarquables sur le lac montrent quelques cases exceptionnelles tant par leur cadrage que par leur exécution, comme cette image en plongée où le Kraken glisse sous l'embarcation des personnages, ou cette autre vue de côté sous l'eau lorsqu'un éléphant pousse la saucière sur laquelle a pris place trois fois morte. À mettre dans les mains de tous ceux qui aiment frissonner, la cuisine des ogres est l'un des événements tout autant scénaristiques que graphiques de l'année. Inmanquable. La cuisine des ogres, trois fois morte, par Vellman et Andréaille, est parue aux éditions Rue de Sèvres. Boulevard BDC, un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BDC. Ciao. Sous-titrage ST' 501